Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans Quel réveillon Quand je relirai mon journal plus tard, je suis sûre que ce sera mon plus chouette souvenir avec Chen Après le jour de notre mariage bien sûr Et c'était pas parti pour ça Puisque je te dis que j'ai pas la tête à jouer Tu vas me lâcher les baskets, oui ? Mouais, je pige Monsieur Cédric a encore un problème avec Chen J'ai parlé de Chen moi, alors tu dégages On se calme Après tout, t'as raison N'empêche que... J'ai dit du vent Pauvre Christian, c'était pas sa faute L'amour c'est pas son truc Alors il pouvait pas comprendre bien sûr D'ailleurs, personne pouvait comprendre Sauf Pépé Je sais pas comment il fait Pépé Mais des fois, je me dis qu'il me comprend mieux que moi Cédric, voilà des jours que tu ne manges pas Tu es malade Cédric, je vois bien qu'il y a quelque chose Laisse Marie-Rose Cédric, je suis ton père, d'accord ? Ben ouais Alors tu ne dois pas avoir peur de me confier tes petits problèmes Même si tu as fait la pire des bêtises J'ai rien fait, j'ai pas faim, c'est tout Fiston Mon instinct de père ne peut pas me tromper Parle-moi d'homme à homme Tu devrais être content, c'est bientôt Noël Et le réveillon Justement Je déteste les réveillons Je crois qu'il est temps que quelqu'un de sérieux parle au gamin Dis donc, on vous a rien demandé, avoue Justement beau fils Si on m'en demandait un peu plus, on saurait peut-être un peu mieux parler au gamin On nous a donné mille millions, je vais le... Je t'en prie, calme-toi On parie que je sais tout, gamin Tu voudrais bien passer le réveillon avec ta petite chinoise, c'est ça, hein ? Comment t'en deviner, pépé ? Ça, c'est secret Mais à mon avis, tu ne devrais pas te faire tant de mauvais sang Peut-être que ta petite chinoise, elle voudrait bien la même chose que toi, après tout Oh ça, j'en suis sûre Mais elle n'ose pas en parler à ses parents Elle est tellement timide, si délicate, tellement pudique Gamin, les filles sont parfois surprenantes Si ça se trouve, le téléphone va sonner et... Allô, c'est qui à l'appareil ? Et un faux numéro, ça arrive Je prends Dans la vie, il faut savoir être patient, gamin Moi, par exemple Dis donc, Cédric, ça te plairait de passer le réveillon chez... J'ai déjà dit que je détestais les réveillons Surtout les réveillons chez Tante Martha ! Cédric, c'est pas Tante Martha, c'est Madame Liao Ping Ça ne te ferait pas plaisir de passer le réveillon chez ton ami... Chen ? Oh ? Il avait raison, pépé Les filles sont parfois surprenantes Chen Notre premier réveillon, c'était le rêve Mais alors, c'est pépé qui s'est mis à broyer du noir Ça a commencé le jour où papa a installé le sapin de Noël Ça dirait à quelqu'un de regarder avec moi mes vieilles photos ? Marionze ! On les a déjà regardées cent fois, papa Et pas plus tard qu'il y a trois jours Oh, moi, vous savez, votre famille... Euh... Je me renseigne sur la cuisine chinoise, pépé Le canard à la queue, c'est quelque chose Tu vois, ma pauvre Germaine, je ne suis plus grand-chose sans toi Mon avenir, c'est de te rejoindre quand le destin le décidera Mon présent est dans ce vieux fauteuil Et mon passé dans cette boîte à carton Et comme ça n'intéresse personne Le mieux est encore d'aller se coucher Bonne nuit, tout le monde J'aurais dû m'en rappeler Chaque Noël, c'est pareil Il ne pense plus qu'à sa Germaine Qu'est-ce que tu veux faire ? Il ne veut même pas venir réveillonner avec nous chez l'Elia Ho-Ping Ça lui changerait les idées, mais il est tellement têtu T'as raison, fiston On y va ? Celle-là, c'est toi à quatre poids Tu te souviens, Marie-Rose ? Bah oui, à force Moi, celle que je préfère, c'est ton premier réveillon avec mémé Germaine Tu me la remontes, pépé ? Pauvre pépé J'étais bien placée pour comprendre sa peine Comment imaginer un réveillon sans chêne désormais ? Oui, pauvre pépé Mais malgré sa peine, il m'a donné plein de conseils Et quand le grand jour est arrivé Pépé ! Pépé ! Comment tu me trouves ? Formidable, gamin T'es habillé comme un prince Tu peux me croire Ta petite chinoise va en être épatée Bon, eh bien C'est l'heure d'y aller, papa Tu es bien sûr de ne pas vouloir venir avec nous Très idiot J'ai bien le droit à mon Noël à moi, non ? Allez, filez-vous amusé, vous Et toi, gamin Tâche d'être à la hauteur Plus vite, papa, on va être en retard Et Jen, oh, elle aime pas ça Mais non, fiston, t'en fais pas Tu seras pile à l'heure Papa avait raison On est arrivés pile à l'heure Quelle bonne idée vous avez eue Nous n'attendions aucune occasion Nos enfants s'entendent si bien Félicitations, Cédric Ton costume te va très bien Oh, oh, pépé m'a un peu conseillé C'est dommage que ton pépé n'ait pas pu venir Elle avait raison, Jen Pauvre pépé Je l'imaginais seul et triste devant la télé Alors, alors, prêts pour cette grande soirée de fête Avec Bunny Boy et Z-Tutu Girls C'est parti Tandis que, tenez-moi, on nageait dans le bonheur Bien sûr, si vous préférez découvert aux baguettes Pensez-vous Hein, fiston ? Les baguettes, ça nous fait pas peur Pas facile, hein ? Peut-être que découvert après tout Attends, Cédric, je vais te montrer Tu vois, c'est très facile Comme tu es drôle, Cédric Je suis sûre que ton grand-père s'amuserait beaucoup, lui aussi, s'il était là C'était les Tutu Girls Sous vos applaudissements Et la fête continue Bon, un petit casse-croûte et puis dodo Alors, chérie Tu viens ? Germain Madame reprendra bien un peu de dinde Merci, chérie, mais j'ai déjà trop mangé Un doigt de ce délicieux élixir, peut-être ? Oh, chérie, j'ai déjà la tête qui tourne Il va bientôt être au minuit Eh bien, Cédric, tu ne m'embrasses pas, toi ? Et maintenant, les cadeaux Des baguettes ! Comme ça, tu pourras t'entraîner ? Oh, merci, chérie C'est trop, il ne fallait pas... Oh, Robert, elle est magnifique Oh, Cédric, elle est très jolie C'est mon pépé qui m'a un peu aidée à la choisir Comme c'est gentil, il est vraiment formidable ton pépé C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un pépé comme le mien Ah, comme j'aurais aimé qu'ils soient avec Chen et moi Pour partager notre bonheur Surtout quand on s'est mis à danser Je n'aurais jamais cru que tu valais si bien, Cédric C'est aussi ton pépé qui t'a appris ça ? Et encore merci, c'était un merveilleux réveillon Tu sais, Cédric, je me suis beaucoup amusée Et puis, tiens, tu feras un bisou de ma part à ton pépé Quand même, je n'ai pas pu m'empêcher de penser toute la soirée à papa, tout seul C'est lui qui l'a voulu Mais c'est vrai, moi aussi, je n'ai pas pu m'en empêcher Papa ? Quoi ? Ah, mes enfants, quel réveillon ! J'espère que vous avez eu autant de chance que moi Sacré pépé, il me surprendra toujours Le lendemain, j'ai essayé d'en savoir plus Mais si ! Un fameux réveillon ! Tu verras, tu comprendras plus tard À condition de vivre ta vie En te faisant les meilleurs souvenirs possibles Pour ça, pépé pouvait être tranquille Des bons souvenirs, je m'en étais fait quelques-uns Finalement, le plus dur C'est de n'avoir que 8 ans Et d'être obligé d'attendre toute une vie Pour se faire plein de bons souvenirs C'est de n'avoir quitté C'est de n'avoir quitté Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Mon pépé, c'est vraiment quelqu'un Il est très fort dans son genre Et moi l'autre jour, j'ai fait une de ses gaffes Mille milliards de noms de duo, on peut même pas être tranquille deux minutes Cédric Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu exagères, il est bien pour son âge Il n'a pas si longtemps, il était grand et fort comme un bœuf Mais ses mollets, t'as vu ses mollets ? Des vrais piquets C'est à se demander comment ses jambes le portent, non ? On verra comment seront les tiennes à son âge Et sa poitrine, c'est que des côtes Quand je l'ai vue, alors là, le chat Cédric, c'est pas bientôt fini, allez, va jouer dehors Je voudrais bien, mais mon skate était cassé Il est réparé Laisse passer le monstre Oh, tu as entendu ? J'ai entendu Tu ne vas pas le prendre au sérieux, ce n'est qu'un enfant Justement, un enfant dit ce qu'il pense et ce qu'il voit Et qu'est-ce qu'il voit ? Un survivant de la dernière guerre Un oublié de l'aide humanitaire Papa, arrête un peu Un déterret Oh, et puis zut Un zombie Un squelette vivant Pépé ! Pépé ! Pépé ! Je vous lève le coussin, gamin, je suis en dessous C'est toi qui as réparé ça ? C'est moi Eh ben, dis donc, t'es peut-être pas gros, mais il y en a là-dedans Merci T'as entendu ? J'ai entendu Je suis peut-être pas gros, mais il y en a là-dedans Un sacré gamin Mon skate marchait mieux que jamais Pépé, il avait été vraiment génial sur ce coup-là C'est certain, les idées, ça ne manque pas avec lui Ce jour-là, on fêtait l'anniversaire de papa Et Pépé m'a encore épatie Bon anniversaire ! Chérie, souffle tes bougies Ça m'étonnerait qu'il arrive, papa Oh, je suis d'accord avec le gamin, ton pari Le champagne Un jus d'orange Allez, vas-y, chérie, montre l'air Papa, c'est quand que vous me faites une petite sœur ? On t'a bien eu, hein ? Et moi, je dis que vous avez triché Et nous, on dit qu'un pari, c'est un pari Ben, j'avais fait très fort Je vous dis pas ce qu'on a pu rigoler, Pépé et moi Avec cette histoire de Paris Mais seulement voilà, c'est après ça que j'ai fait une grosse gaffe Une gaffe comme j'aurais pas dû Les ptérodactiles étaient les rois des airs Les dinosaures, rois de la terre ferme Comprenaient plusieurs milliers d'espèces Ils vécurent 150 millions d'années Oh, dis Pépé T'en as rencontré, toi, de ces grandes bêtes ? Eh, comment veux-tu ? Tes thermolactiles, ils datent de plusieurs millions d'années Et t'étais pas née ? Eh, oh, ça va pas la tête ? Oh, je croyais J'aurais dû tout de suite expliquer à Pépé que je blaguais parce que... C'est trop fort Ça va, papa ? Vous ne devriez pas, à votre âge, les excès ? En vous, fichez-moi la paix ! Au fond, je savais bien que Pépé pouvait pas être si vieux que ça Je l'avais drôlement vexé, alors autant poser les bonnes questions Crevez l'abcès, comme on dit Je voudrais bien savoir, c'est quand qu'on devient vieux ? Nom d'idiot, mais personne ne l'étranglera C'est normal qu'un enfant pose des questions Je vais t'expliquer Mais surtout pas ! Viens avec moi, toi Tout est dans la tête, fiston Vieillir, c'est normal Mais s'il y a des ratés, t'es fichu dès le départ C'est pourquoi, il y a des vieux de vingt ans et d'autres encore jeunes à quatre-vingt-dix Mais chez toi, comment ça fonctionne là-dedans ? Comment fonctionne mon cerveau ? Quand j'avais vingt ans, et qu'il me disait de sauter, je sautais S'il me disait de courir, je courais A l'époque, quand je voyais une jolie fille dans la rue, il me disait de siffler Et je sifflais Quand j'ai eu deux fois vingt ans, c'était pareil A la différence que Germaine était avec moi Je ne sifflais plus les filles, mon cerveau me disait que ça lui aurait fait de la peine Quand j'ai eu trois fois vingt ans, quelques faiblesses mises à part Ça continuait d'aller Et t'as combien de fois vingt ans maintenant ? Pas tout à fait quatre fois, mais ça approche Et alors ? Alors beaucoup de choses ont changé Quand mon cerveau me dit saute, j'évite S'il me dit court Je trotte Et encore quelques mètres Bah mince alors, pauvre bébé, c'est pas marrant Tu l'as dit, gamin Heureusement, souvent mon cerveau me dit aussi Tu te souviens ? Et je me souviens, Germaine Et je te souviens, t'es venu Et je suis, t'es en train de me dire Et je te souviens, je te souviens Et je t'ai dit que j'ai eu quelquefois Hé, pépé! Hé, pépé! Marie-Rose, c'est un joli prénom Au revoir, asseoir Pépé! Hé, pépé! Pépé, à quoi tu penses? Vois-tu, gamin, le cerveau, c'est comme une petite chambre où personne n'a le droit d'entrer Car seul le propriétaire en a la clé Ce qui s'y passe ne regarde que d'eux Tu comprends? Non Ah, ça viendra plus tard Mais là, en ce moment, qu'est-ce qu'il te dit, ton cerveau? Il me dit que ton père va répliquer Et que j'ai intérêt à finir le journal Avant qu'il ne saute dessus Et quoi, encore? Il sait que ta mère a encore fait des épinards Et qu'il va devoir se décarcasser pour les vider dans les plantes sans qu'elles s'en aperçoivent C'est tout? Non, il a décidé qu'on irait se coucher tôt ce soir Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a Batman à la télé Et qu'un gamin ne veut pas rater ça Comment il le sait? Il m'a dit que t'as déjà fait main basse sur la télécommande Il est formidable, ton cerveau! N'est-ce pas? Dis, Marie-Rose Quel jour on est aujourd'hui? On est jeudi, papa C'est la troisième fois que tu me le demandes Tu oublies vite ces temps-ci Il n'y en a pas deux comme mon bébé C'est qu'il en a des choses dans sa tête Il est peut-être vieux Mais il a tout plein de bonnes idées Et des tas de souvenirs Il a vraiment un cerveau formidable, bébé La roche des cerveaux La roche des cerveaux Ah il est pourvu que ça dure Il n'y en a pas deux comme mon bébé La roche des cerveaux Salut, Cédric Alors, gamins? Ha ha ha! Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans? Oh, Jen Il a suffi d'un regard pour qu'on tombe amoureux Je l'ai regardé, elle m'a sourie et hop! Nous deux, c'est pour la vie On est fait l'un pour l'autre, c'est certain Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à la semaine dernière Ah, ben! Je vais m'écouter là Oh ben! Oh ben... Ben regarde! Ah ben regarde! Oh ben c'est bon ! 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 Un tas de questions se bousculaient dans ma tête C'était impossible que Chen ne m'aime plus Qu'est-ce qui s'était passé ? Elle se posait peut-être des questions sur notre grande histoire d'amour C'est vrai que nos sentiments sont si forts, si intenses Il y a de quoi paniquer des fois En tout cas, une chose était certaine Il fallait que je trouve la clé de ce mystère J'étais face à un gros problème J'allais le surmonter seul Enfin, quand je dis seul, seul avec Christian, quoi Parce qu'il m'a bien aidé Chen ne me parle plus, t'as remarqué ? Ouais, moi je pense que... C'est la faute... de Nicolas Cette betterave de Nicolas ? Pourquoi ? Bref, tu sais, il arrête pas de lui remettre plein la vue à Chen Il a une grosse bagnole Ça te dirait de venir au planétarium avec moi ? Mon chauffeur passera de prendre Il l'emmène à la patinoire Ils font du cheval dans les bois Oh ! Que c'est joli, Nicolas ! Sans parler des super cadeaux qu'il lui offre Et moi, j'ai rien vu Toujours ce Nicolas Dolnay de machin truc Et je fais du cheval Et mon chauffeur Ça, il lui en mettait plein la vue Le fils à son papa Évidemment, les filles, ça les éblouit Mon petit bouton d'or s'était laissé abuser Frimer ! Il se croyait irrésistible Ben, il allait pas frimer longtemps J'allais récupérer Chen Et pas plus tard que le lendemain Cédric ! Alerte ! Alerte rouge ! C'est... c'est... c'est Nicolas Il drague Chen au parc Quoi ? C'est le moment d'intervenir ! Si tu veux, je pourrais t'apprendre à faire du ski nautique Ce serait formidable ! Tu es un grand sportif ? C'est la tradition familiale Nous nous devons d'être les meilleurs partout, tu comprends ? Tiens, voilà Cédric Il n'a pas l'air très content Qu'est-ce que tu nous veux encore ? C'est que tu arrêtes tout de suite d'embêter Chen Va-t'en ! Ça suffit, Cédric J'ai horreur des garçons jaloux Alors je ne veux plus jamais te voir Cette fois, t'as gagné Toi, je t'ai rien demandé ! Les filles, elles aiment les garçons classe et distingués Les garçons comme moi, quoi Alors toi, t'as aucune chance Et moi, j'ai pas besoin de tes conseils idiots Alors dégage ! Au fond, cette andouille de Nicolas avait raison La jalousie n'était pas ma meilleure carte de séduction Il fallait que je change de tactique C'était décidé J'allais épater ma perle d'Asie J'allais lui en mettre plein la vue Il fallait simplement que je trouve ce qui pouvait être épatant en moi Aucun problème ! Cédric ? Où es-tu ? Ben réponds, crès idiot ! Ben alors, gamin ? Tu veux plus me parler ou quoi ? Non, ça va, je te jure Vraiment ? T'as rien à me dire C'est à cause de Chen Qu'est-ce qu'elle a encore, ta chinoise ? Je voudrais lui en mettre plein la vue, mais je sais pas comment Ben, montre-lui le meilleur aspect de toi-même Ton vrai talent Mais justement, je trouve pas Nicolas, il sait faire plein de trucs, lui, mais moi... Tout le monde a un talent, gamin Il m'avait remonté le moral, Pépé Il m'avait suggéré une super méthode Faire une liste de mes talents et choisir le meilleur d'entre tous Chen allait bientôt être de nouveau folle de moi Bye bye, Nicolas Je cherchais donc quelles étaient mes capacités C'est bon ? C'était pas les maths ? Cédric, c'est à toi Dis la musique Sors d'ici Le dessin ? Mieux valait laisser tomber Résultat, je n'avais plus qu'une seule corde à mon arc Le sport, c'était une valeur sûre Et voilà, avec des rollers Comme ça, il a plus qu'à aller se coucher, Nicolas J'étais un as du roller J'étais aussi très fort en bicyclette Mais là où j'étais le super champion, c'était au skateboard Ils sont complètement fous ces garçons Et voilà, j'avais trouvé mon meilleur talent Vive le sport Nicolas pouvait se mettre à trembler Chen allait fondre définitivement pour moi Qui sait ? Elle me demanderait peut-être de l'épouser Oh ? Je tenais ma vengeance Mince de mince, Cédric Tu vas nous faire attendre ici longtemps, du ? Bah, le temps que Chen arrive Vas-y, oui, bravo ! Oh, la voilà ! Je vais l'inviter à faire du skate Quoi d'idiot, mais c'est pas vrai ! Un skate à double roulement à billes Entièrement en fibre de carbone La classe, quoi ! Chen, moi aussi j'ai un skate T'aimerais que je te le montre, hein ? Pour l'instant, j'admire celui de Nicolas Mais c'est très gentil, Cédric Attention les filles, je vais rouler le plus vite possible, vous allez voir Je peux atteindre une vitesse hors du commun Il fait de la télépathie ou quoi ? Cette betterave de Nicolas m'a piqué mon super talent Bah, ouais, je comprends pas Comment je vais la séduire, Chen, maintenant ? Réponds ! Euh, bah, je sais pas, moi Tu sers vraiment à rien comme copain Toi, t'as une idée, tu me caches quelque chose Réponds Ben, je pense que Chen, elle aime Nicolas parce qu'il est riche Oh ? Parce qu'il est riche ? Ah, c'est la meilleure ! Mince de mince Il fallait que je me rende à l'évidence Christian avait raison Le vrai talent de Nicolas, c'était sa richesse J'allais devoir gagner de l'argent Et pour ça, j'ai tout essayé Pour te remercier, tu veux un bonbon ? Un bonbon ? J'ai lavé des vitres de voiture Bonjour monsieur, je passe un petit coup sur le pare-brise ? Pour finir, je me suis lancée dans la vente de Scooby-Doo porte-bonheur Non, merci mon petit bonhomme, j'ai tout ce qu'il me faut Aucun succès Nicolas était riche, moi, j'étais pauvre et j'allais le rester Je les imaginais, Chen et lui Vivant le grand amour dans le luxe Ils allaient vivre comme des pachas Hôtel chic, grosse voiture, super habits Pendant que moi, je me lancerais dans une pitoyable carrière de... Balayeur Décidément, tout allait mal Bah alors, gamin, c'est pas la grande forme, on dirait À cause de ta petite chinoise Elle va se marier avec Nicolas et moi, je vais devenir balayeur C'est pas mal d'être balayeur, ton père vend bien des carpettes Je sais bien, pépé, mais Chen, elle aime les garçons riches Regarde, gamin, voilà ta grand-mère Elle aussi, elle aimait les garçons riches C'est moi qui l'ai épousé, un poseur de rails Et tu sais pourquoi ? Parce que j'étais gentil Elles aiment les garçons simples qui ont du cœur, gamin Allez, montre à Chen que tu en as Vas-y Tu... tu crois ? Merci, pépé De rien, gamin Bonjour, madame Bonjour, mon petit Pour la femme de ma vie, je voudrais un énorme bouquet Comme c'est gentil Tiens, mon garçon, et bonne chance Merci, madame Jen ! Jen, attends, j'ai un truc à te dire Oh, quel beau bouquet, j'adore les fleurs roses, Cédric Tiens, c'est pour toi Tu es très gentil, Cédric Eh ouais, pépé avait raison Mon talent, c'est ma gentillesse Je crois que Chen l'avait toujours su au fond Mais elle voulait que je lui prouve Qu'elle fûtait ses filles En tout cas, une chose est sûre C'est pas facile, l'amour Quand on a 8 ans C'est pas facile, et peu Cette autre marche pensée F Je crois qu'elle a une personne